bonsoir les dames aujourd'hui on va voir quatre astuces pour lutter contre les nausées et boumoussement en dépit de grossesse tout d'abord sachez que les nausées et boumoussement pendant la grossesse est tout à fait normal tout cela est explicable par des ombres cet ombres c'est vraiment un sujet qui est produit par le placenta alors mesdames vous n'êtes pas les seuls 30 à 50 les femmes ont ce problème il peut aller jusqu'à la 13e la 16e ou la 16e semaine ou même encore jusqu'à la fin de la grossesse mais l'intensité diminue bien sûr après la 13e semaine mais surtout surtout sachez que c'est un état normal c'est pas dangereux pour votre grossesse c'est pas dangereux pour votre bébé mais peut faire pour combattre cela car c'est pas c'est pas bon à toujours cracher vos nuits mais pas tout l'homme n'est pas capable de manger ça c'est dangereux bon l'hygiène de vie pensez à bien vous reposer bien dormir faire du sport modéré ça on va expliquer dans nos prochaines vidéos nous nous demandons de manger de façon fractionnée c'est à dire on fait plus de trois fois par jour de quatre cinq repas mais attention ça ne veut pas dire que vous mangez beaucoup plus vous mangez juste de petites quantités mais plusieurs fois par jour qui surtout et surtout c'est très important de se mettre quelque chose avant même de commencer à se grosser les dents du matin un petit morceau de temps c'est suffisant numéro 3 la vitamine B c'est ça c'est super important pour cet état c'est aussi important pour votre grossesse et enfin le dienja et le dienja ça c'est l'astuce qui est de la plupart de mes patients il faut voir si c'est le sens du cas chez vous que ce soit du thé que ce soit au marché du dienja et ainsi essayez de bouger et j'insiste sous un dernier point si cet état persiste vous n'arrivez plus à manger vous n'arrivez surtout plus à boire pour ne pas être dans l'état de déshydratation qui peut en revanche être dangereux pour votre grossesse je vous prie à aller consulter vos médicaments peut-être il sera donc nécessaire que vous soyez internés que vous ayez des effusions alors dites-moi quelle est l'astuce qui vous a aidé ou qui vous aide le plus qui vous a le plus aidé soyez au revoir merci